On est un collectif de 10 personnes sur une ferme un peu particulière, donc en plein cœur du Pays de Bré, puisqu'on produit du lait en toute herbe avec un troupeau de 115 vaches laitières 100% normandes, lait qui est transformé à 83% en cœur de Neuchâtel AOP, fermier au lait cru. Le restant est livré chez Biolay. Ce changement de système s'est fait sur trois années à peu près, où on est passé intégralement en toute herbe, pour deux raisons, pour simplifier le système, qu'il soit le plus économe et autonome possible, et aussi pour avoir un goût de fromage, c'est-à-dire une fromageabilité, et puis des qualités gustatives au niveau de notre Neuchâtel qui soit vraiment un cran au-dessus. On a joué sur les deux tableaux, on a joué à la fois sur une économie de charge assez drastique sur le troupeau laitier, conjugué à une politique de valeur ajoutée sur le produit transformé. Donc pour ça, en fait, on s'est basé sur un prix de session interne à 550 euros pour 1000 litres de lait, et derrière, la fromagerie a construit son prix de fromage pour intégrer ce coût de 550 euros pour 1000 litres pour le lait, et permettre une rémunération correcte de l'ensemble des salariés. Le système herbagé, alors on peut être herbagé intensif à la vache, nous on a fait le choix de réduire drastiquement le renouvellement afin d'avoir des UGB plus productifs, c'est-à-dire on a augmenté le nombre de vaches têtières pour atteindre la même production de lait globale, par contre le lait par vache a diminué aussi, on a baissé à peu près la production de 1500 litres par vache, mais à côté de ça, derrière, on a réduit aussi le niveau de concentré à 80 kilos par vache et par an, et puis le niveau de charge opérationnelle globale sur l'atelier, sur les 3-4 dernières années, on est aux alentours de 80 euros pour 1000 litres de charge opérationnelle globale, ce qui est très peu, ça nous donne un ratio charge opérationnelle sur produit brut aux alentours de 15%, donc ce qui fait que pour produire 100, on n'engage que 15 en charge opérationnelle, donc on est relativement économe, ce qui nous permet, derrière, d'aller rémunérer toutes les heures travaillées et d'investir un peu également dans le système et dans les améliorations de notre système. Sur le plan du carbone, si on prend la valeur au litre de lait, c'est vrai qu'on pourrait encore faire des efforts, ça s'améliore depuis qu'on a notamment réduit drastiquement le renouvellement et puis augmenté la part d'animaux productifs. Après, sur une structure comme la nôtre, comme il y a des dépenses liées, on n'est pas un atelier spécialisé lait, donc ramené au litre de lait, les choses sont un peu biaisées quand on regarde le diagnostic CAP2ER de manière assez brute, et par contre, quand on prend les valeurs absolues d'émissions de carbone et de stockage de carbone, globalement, on stocke davantage qu'on émet, notamment grâce aux prairies, au fait qu'on soit relativement économe en énergie directe ou indirecte, et puis vraiment les prairies et les arbres, on a beaucoup de parcelles herborées, on a 10 hectares de bois aussi sur la ferme, de l'agroforesterie, des vergers, et tout ça, cet ensemble, nous permet de capter quand même beaucoup de carbone et d'être plutôt dans une logique où on émet moins que ce qu'on stocke. Alors le moindre impact sur l'environnement, on essaie autant que faire ce peu de ne pas avoir recours à des intrants qui apportent peu de bénéfices finalement, et le fait d'être en toute herbe nous aide beaucoup à avoir un système très autonome et très économe, et derrière, le fait de planter régulièrement des, d'avoir remis de l'agroforesterie, des vergers, les ruches, tout est fait pour raisonner globalement et que toute surface soit utile au projet global de la ferme. C'est d'ailleurs pour ça que les vergers basse-tige sont pâturés par les bovins, les vergers haute-tige c'est relativement classique, et puis il n'y a plus ce cloisonnement, on a décloisonné en fait les ateliers pour qu'il y ait un maximum d'interactions et de synergies entre les ateliers. D'où l'utilisation de lactosérum en biocontrôle sur les vergers, d'où l'utilisation du bois plaquette issu de la taille des fruitiers, des haies utilisés en litière l'hiver. Le vinaigre de site qu'on produit peut être utilisé en cure sur les animaux. Bref, on essaye vraiment d'avoir une vision globale de ce qu'on fait. Ce qu'on cherche à faire, c'est avoir une autre idée de la performance. Puisque la performance, elle peut se mesurer de plein de manières différentes, et nous ici, sur 117 hectares, c'est 10 personnes qui vivent sur 117 hectares, et qui permettent d'aller chercher une valeur ajoutée territoriale et sociale en étant le plus indolore possible pour l'environnement. Sous-titrage ST' 501